... Commençons notre émission avec une nouvelle concernant les jeunes. Alors, le président Abdel Fattah et Sissi avait lancé une initiative concernant les jeunes d'accorder une conférence nationale annuelle avec les jeunes. Cette conférence nationale qui avait débuté le mois dernier s'avère une très grande réussite, ce qui a poussé le président à dire que cette rencontre sera mensuelle avec les jeunes, chaque fois dans une ville égyptienne différente. Et cette fois-ci, ce mois-ci, la rencontre était prévue à Aswan. Le président est allé là-bas rencontrer les jeunes, voir leurs problèmes. Mais également, il ne faut pas oublier le volet touristique concernant cette conférence. Le président Abdel Fattah et Sissi s'est baladé dans les rues d'Aswan également sur le fleuve du Nil. Et c'était vraiment une image très agréable sous le beau soleil de l'Egypte. Et vraiment, c'était un des éléments concernant la promotion du tourisme dans cette ville. Et enfin, le président avait émis certaines recommendations concernant le développement Haut-Égypte, entre autres, l'installation d'un organisme pour le développement du sud de l'Egypte, visant à promouvoir les services publics et également à fournir de nouvelles occasions de travail. Et concernant le tourisme, protéger les monuments de la Nubie. Et cela grâce à des investissements de plus de 5 milliards de livres égyptiennes au cours des 5 prochaines années. Il faut dire que la Nubie, bien sûr, est une partie précieuse de l'Egypte, où il y a des monuments, un beau soleil, le Nil. Et vraiment, c'est une destination à visiter. Et le président a mis l'accent sur cette destination, l'a visitée. Et c'était une image agréable à diffuser autour du monde entier, afin de refléter sécurité et bon séjour en Egypte. Deuxième bonne nouvelle concernant le tourisme et la promotion du tourisme en Egypte cette semaine. Il s'agit de la reprise des vols allemands, enfin, vers Schormschir. Alors, il y avait vraiment des efforts déployés de la part de notre ambassade en Allemagne, également de la part du ministère du Tourisme, du ministère des Affaires étrangères, pour cette reprise de vols vers Schormschir. Puisque Schormschir est une destination prise, la mer Rouge, en gros, est une destination vraiment très demandée par les touristes allemands et les touristes européens en général. Et il s'agit de ne pas donner la décision exigeante aux avions et aux vols aériens allemands de survoler à plus de 26 000 mètres au-dessus de Sud-Sinai. Ce qui signifie que les vols allemands peuvent atterrir normalement dans les aéroports égyptiens et surtout à Schormschir. Et l'année dernière, 2016, il y avait 655 000 touristes qui sont venus en Egypte de la part de l'Allemagne. Nous avons contacté par téléphone M. Elham Azayet, qui est expert en tourisme et également président de la Chambre des agences du tourisme. Et il a parlé un peu de l'importance de cette décision actuellement. M. Elham Azayet, bonjour. Bonjour. Alors là, on parle de la reprise des vols aériens allemands vers Schormschir. Il faut dire qu'en 2016, les touristes allemands étaient toujours à Schormschir et à Urgada. On les a vus. Mais cette décision officielle, que signifie-t-elle ? Quelles seront les ampleurs et également les résultats de la levée de cet arrêt de vol vers Schormschir de la part de l'Allemagne, maintenant avec cette reprise ? M. Elham Azayet, bon, c'est très important parce que d'abord, pour la reprise des vols à partir de l'Allemagne, c'est ça. Mais le plus important aussi, c'est que ça va être un exemple pour les autres pays européens, surtout pour l'Angleterre, la France, etc. Et ça ne concerne pas uniquement à Schormschir, mais ça concerne aussi toute l'Egypte. Parce que le fait qu'on puisse dire, l'Egypte, on peut y aller, c'est garanti, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà très, très, très important pour le tourisme en Egypte. Par contre, il faut faire très attention et ne pas s'attendre à des résultats immédiats. Il y aura des résultats positifs, mais ça va prendre un peu de temps. Parce que le temps d'aligner, c'est-à-dire de mettre sur place des avions et de faire la reprise, ça va prendre un peu de temps. Ce n'est pas demain. Mais il y avait également une décision concernant les assurances, de ne pas émettre des taxes ou des assurances accrues sur les voyages des Allemands vers l'Egypte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision ? Que signifie qu'il n'y aura pas plus d'assurances concernant ces vols ? Et quels seront les résultats d'une telle décision ? Oui, absolument. Quand un pays met un embargo sur une destination, telle soit une destination comme Charmechèque ou toute une grande destination comme l'Egypte, ça veut dire quoi ? Que les compagnies d'assurance refusent d'assurer le touriste qui va venir. Donc s'il vient en Egypte, à Charmechèque, c'est à ses risques de dépens. Donc ça, c'est un peu difficile. Parce que tous les touristes, nous savons aujourd'hui, quand ils voyagent, ils voyagent avec des assurances. Donc s'il n'y a pas d'assurance, il y a des voyages, mais il y a un manque de personnes qui vont voyager pour l'Egypte parce que tout le monde ne va pas dire « je vais venir sans assurance ». Donc c'est un pas très important parce que ça va permettre aux compagnies d'assurance d'assurer les touristes qui viennent en Egypte à des prix dézonables. Donc c'est excessivement important. Est-ce que ça signifie qu'il y aura vraiment un nouvel élan ? Est-ce que ça signifie qu'il y aura tant de touristes qu'on a vus, par exemple, en 2010 ? Est-ce qu'on espère qu'on retourne à ces chiffres ou ça va faire difficile pour quelques années ? Ça va prendre combien de temps ? Alors il faut envisager deux choses. Ça va reprendre, mais il faut comprendre que cet été, l'été qui vient de 2017, c'est-à-dire à partir de juin, c'est déjà programmé. Donc c'est difficile de trouver des avions pour les mettre sur l'Egypte. Il y aura une reprise, mais un peu lente. La plus grande reprise, on va l'espérer, ça va être en octobre, à partir du mois d'octobre. Pour deux raisons. D'abord, le temps de trouver des avions. Et deuxièmement, en octobre, nous n'avons aucune concurrence. À partir de l'hiver, l'Egypte est une destination privilégiée. Elle est très prise de l'Allemagne. Les prix sont très raisonnables. Le temps de voyage est très réduit. C'est 3h30, 4h. Et puis, c'est une destination que les gens connaissent. Par contre, nous passions quelque chose. C'est-à-dire que nous avons un devoir à faire. Et ce devoir, c'est de changer l'image de l'Egypte en Allemagne. Ça, c'est très important. C'est les efforts du ministère et de l'industrie touristique combinés. Et aussi, de commencer à mettre de la publicité en Allemagne pour dire aux gens, venez à Charmeshek. Donc, il ne faut pas dormir sur ces loyers. Il ne faut pas conclut dire, je dois faire quelque chose. Alors, on l'espère bien que la saison de l'automne sera vraiment une saison réussite pour le tourisme en Égypte. Et en attendant de voir les résultats, on tient à remercier M. Elham Izayet, qui est président, l'ancien président de l'Union égyptienne des chambres du tourisme, et également l'expert en tourisme. Merci bien. Et, chers téléspectateurs, on enchaîne avec nos rubriques juste après cette petite pause. Sous-titrage ST' 501 Alors, this is Egypt, où ça c'est l'Egypte, où vous pouvez trouver des activités. Vous pouvez également visiter les sites touristiques, être entre plusieurs civilisations pharaoniques, coptes islamiques, romano-grecques, plusieurs choses à faire. Et parmi, bien sûr, les éléments les très importants concernant l'Egypte, c'est l'égyptologie. Les Égyptiens, ou les anciens Égyptiens, avaient utilisé de différents symboles concernant la religion, la vie quotidienne, la vie après la mort. Et ils ont présenté ces symboles dans les livres religieux et également sur les parois de leurs temples. Oui, et l'Egypte va nous parler beaucoup plus de ces symboles, que signifient ces symboles, surtout en dessinant, par exemple, un oiseau ou un animal, tel que le chat connu par les pharaons, ou un serpent. Il va nous parler de ces symboles et également de la signification de ces symboles. Regardons. Musique 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 Dans l'Egypte antique tout est symbole. Il faut en connaître les principaux pour pouvoir comprendre cette civilisation. Le premier, les couronnes qui sont nombreuses, mais les plus importantes sont trois, et elles symbolisent le pouvoir du pharaon. La première est la couronne blanche qui symbolise le pouvoir du pharaon sur la Haute-Egypte. La deuxième est la couronne rouge qui symbolise le pouvoir du pharaon sur la Basse-Egypte. Tandis que la troisième est la double couronne, ou le pêchent, qui symbolise le pouvoir du pharaon sur les deux terres, la Basse et la Haute-Egypte. Deuxième symbole sont l'Uraïus et le vautour. Les deux sont les protecteurs du pharaon. Le cobra, femelle, est appelé Uraïus. Il est le dieu protecteur de la Basse-Egypte. Le vautour, qui symbolise la Haute-Egypte, se reposante souvent à côté du cobra. Le fameux exemple des deux symboles est le masque funéraire de Toutankhamon au musée du Caire. Troisième symbole sont le sceptre et le fouet, qui sont à la fois les attributs du dieu Osiris et du pharaon. Le sceptre ou Asse, donné au pharaon, la puissance et le pouvoir. Quatrième symbole, la clé de la vie, d'Yank, symbolise énergie venant du soleil et son complémentaire, ainsi qu'il est le symbole de l'immortalité et de l'éternité. Cinquième symbole est la barbe postiche. Elle symbolise la royauté, mais elle est différente pour le roi et les dieux. La barbe droite est pour le roi vivant. La barbe recourbée est pour le roi mort, qui est devenu un dieu. Le fameux dieu, qui se reposante avec la barbe recourbée, est le dieu Osiris. Sixième symbole, le Yudja. Un symbole protecteur, magique, un signe de fertilité. Le Yudja est aussi appelé un dorus. Un symbole protecteur, magique, un symbole protecteur, magique, un signe pharaonique. On va laisser cette période pour passer à une autre période riche de monuments et d'histoires en Égypte. Il s'agit de la période du règne islamique en Égypte. La citadelle de Saladin, jusqu'à aujourd'hui, c'était sous le règne du sultan Saladin et le règne Ayyubid, abrite un emblème des monuments qui représentent les différentes dynasties islamiques. Parmi ces monuments figurent la mosquée de Mohamed Ali. Mohamed Ali est connu sous le nom de le réciteur de la civilisation en Égypte. Alors, Wael el-Sayed va nous amener en visite afin de découvrir la mosquée de Mohamed Ali. La mosquée de Mohamed Ali de style ottoman devenu l'emblème du cœur. Elle comporte une grande coupole centrale de couleurs argentées et de hauts minarets latéraux. Très effilées, qu'on peut voir de loin. Elle fait partie des programmes d'un tour de ville classique. Beaucoup de visiteurs s'y présentent à toute heure du jour. La mosquée fut construite à l'emplacement du palais Mamnou Kassra Blak. Mohamed Ali fit appel à un architecte turc, M. Bouchnak, qui prit pour modèle les mosquées ottomanes d'Istanbul. Entre 1824 et 1857, Bouchnak exécuta une construction à coupole centrale à Pont d'Antif. Sur le côté nord se trouve l'entrée où l'on doit se déchausser. La cour s'ouvre immédiatement après un collidor bordé de colonnes avec, au milieu, la fontaine aux avulsions, couverte par une coupole débordante conformément, hostile ni hautement surchargée. L'intérieur de la mosquée comporte une décoration surchargée. Le surnom de mosquée d'albâtre est dû aux parois revêtues d'un albâtre excret de carrière situé près de Bannisouef. 4 piliers carrés supportent la coupole centrale, flanquée de demi-coupole. Dans la voûte atteint 52 mètres de hauteur et mesure 21 mètres de diamètre. Comme dans les mosquées de Constantinople, la coupole repose sur 4 arcs. Cette disposition classique correspondant à une coupole principale, 4 petites coupoles entières et 4 tours d'angle. S'y ajoute la demi-coupole qui coiffe le mirab. La décoration intérieure consiste en de nombreux tapis perçant ainsi qu'un éclairage à profusion de lampes de couleur. Ceci produit de l'entrée un effet tape à l'œil, mais l'entrée artistique reste limitée avec un style rococo-turc, des panneaux d'albâtre, un décor doré surchargé. Le grand mimbar est fabriqué en bois de cèdre avec des ornements revêtus d'or. Le petit mimbar en albâtre fut offert par le roi Farouk en 1939. Le dernier souverain égyptien a également fait revêtir le mirab d'albâtre. Il a fait orner d'un décor en coquille et de verser du courant traité à la dorure. Le système d'éclairage est constitué d'un arrangement de cercles suspendus à des chaînes auxquelles sont accrochées d'innombrables lampes de verre ou des lustres de cristal. Dans la même cour se trouve la tombe de Mamad Ali, placée derrière un grillage de bronze dans une encoignure à droite de l'entrée. Le senatof de marbre est orné d'un décor en relief et couvert d'inscriptions koufik. A l'extérieur, le demi-narré cylindrique de style turc sont cannelés et orné tous deux de galeries circulaires. J'espère que vous avez passé d'agrément notre compagnie aujourd'hui et ce magazine touristique. Chaque dimanche, nous serons là afin de vous présenter non seulement les nouvelles concernant le tourisme en Égypte, mais également pour vous donner des idées, quoi faire, quand le faire et comment le faire en Égypte, quoi visiter concernant également le dossier de votre sécurité au cours de votre séjour en Égypte. Un des sujets très importants pour nous. A la semaine prochaine et de la part de toute l'équipe, passez d'excellents moments. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada